Musique On s'aventure dans des descentes un peu intrépides où on s'affronte à quatre sur la descente. J'ai eu de mémoire cinq titres de champion de France, un titre de champion d'Europe et un titre de champion du monde. Je me suis blessé il y a trois ans maintenant sur une compétition qui est un petit peu plus particulière. Là c'est les championnats du monde de luge sur piste. J'ai mal abordé un virage, en fait je l'ai coupé un petit peu court et puis ma main est venue heurter le muret ce qui m'a valu une vingtaine de fractures derrière et de longs mois de convalescence. Oui c'est vrai que j'avais une situation, j'avais un job très plaisant, je travaillais avec les enfants, tout allait bien et c'est vrai que du jour au lendemain, le jour où j'ai eu cette blessure, tout a été remis en question quoi. Et c'est vrai que j'étais passionné d'un côté par le Solex, donc je me suis dit pourquoi pas essayer vraiment de lancer mon projet, voilà un Solex customisé et après d'essayer de trouver un petit atelier où je pourrais travailler. Il l'a trouvé son atelier, l'ami Greg, et depuis presque un an, il s'est posé à Jean-Lys. Et après avoir réparé les Solex de ses proches, il a décidé de créer les siens à partir de différents modèles découverts au fil des granges, poulaillers et greniers. Alors là, nous sommes dans ma réserve, où là on trouve tous les vestiges, à peu près 60 ans d'histoire du cyclo. Donc c'est là-dedans que je viens chercher mes pièces, puiser aussi éventuellement mon inspiration sur les anciens modèles où j'ai repris des idées. Voilà, j'ai essayé de ramener le look des années 40, 50, au bout du jour sur justement toutes mes créations. Visite impromptue de son acheteur historique, Brice, qui vient prendre livraison d'une deuxième machine réalisée sur mesure, selon ses envies. Simplement en les écoutant, j'ai déjà à peu près tout ce que j'aurais besoin pour créer leur propre Solex. S'ils aiment le rock'n'roll, s'ils aiment la valse, s'ils aiment plein de choses. On peut vraiment personnaliser à la demande. C'est pour ça que chaque projet est complètement différent et je ne crée que des pièces uniques. L'idée, c'est pas de créer une multinationale. Je souhaite rester justement le plus proche possible de mes clients. Ce qui m'intéresse, c'est justement ça, transformer leurs envies en un deux roues, quelque chose de du moins insolite au premier regard et qui reste vraiment fiable au quotidien.